Avant de laisser la parole à mon adjointe, Audrey Christiani, qui va mettre en avant toute cette cérémonie et qui va vous appeler au fur et à mesure, selon les recommandations qui lui ont été faites par les présidents de vos associations sportives, nous allons d'abord procéder à un moment plus solennel, un moment très important pour notre ville, puisque nous allons donner l'honorariat à deux personnes qui ont beaucoup, beaucoup compté dans notre ville. Monsieur Schwartz, mon cher Évane, combien d'années d'engagement ? 31 années, si le décompte est exact. Conseiller municipal du 13 mars 1983 au 17 juin 1995. Adjoint au maire du 18 juin 1995 au 5 avril 2014. Ces années, comme celles de ton engagement de toujours pour le basket, pour la formation des jeunes basketteurs, pour le sport de haut niveau dont tu as été un acteur emblématique à Nivange, mais surtout ton engagement en direction du sport, auront marqué pour toujours notre ville de Nivange. Nous sommes d'ailleurs ici ce soir, dans un cadre et un principe que tu as inventé. Tu l'avais rebaptisé à l'époque les Oscars du sport. Tu portais pour l'occasion ton beau costume noir, ta chemise blanche et ton nœud papillon. Preuve de l'importance que tu donnais à cet événement et l'estime que tu avais pour les sportifs méritants honorés ce soir-là. Il y avait aussi le Téléthon. C'était devenu une institution. On pédalait, on ramait, on courait dans la salle d'aceto, on vendait des fleurs de Noël dans les rues de la ville et on assistait le soir à un formidable spectacle. Bien sûr, nous pouvons citer aussi les investissements conséquents que M. Schwartz a initiés, comme les cours de tennis extérieurs, le cours de tennis et le terrain de pétanque couvert, notre mur d'escalade et tant d'autres équipements sur la ville qui sont passés entre tes mains, Évalde. Monsieur Morena, mon cher Mario, combien d'années également d'engagement ? 31 années également comme Évalde. Conseilier municipal du 13 mars 1983 au 18 mars 1989. Adjoint au maire du 19 mars 1989 au 5 avril 2014. Merci Mario pour ces années qui auront marqué pour toujours notre ville de Nilvange. D'abord, car la délégation et la confiance donnée, et par Victor, et par René, étaient d'importance. En effet, la charge des travaux est une charge essentielle car elle concerne tous les secteurs, toutes les thématiques, elle est une réelle transversalité. Mario, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour notre ville. C'est fait avec une grande satisfaction que j'ai appris en début de semaine que l'honorariat allait être décerné à deux adjoints qui avaient exercé sous ma mandature, Évalde Schwartz et Mario Morena. Et ce n'est que mérité, tant ces deux élus ont laissé une empreinte dans leur domaine respectif. Évalde, c'était chargé d'espoir, puis premier adjoint. Mario, adjoint des travaux. Maintenant, place aux récompenses sportives. Je laisse la parole à Audrey Christiani qui va orchestrer cette cérémonie. Merci. Je vais commencer avec le judo. Aujourd'hui, on va mettre à l'honneur deux jeunes judokas. Alors, je vais appeler Aden Abchi, qui est deuxième interdépartementale FSGT Montoy, avec 20 points marqués aux rencontres multisport de Nylvange. Et j'appelle également Milan Labdi, qui est troisième interdépartementale FSGT Montoy, avec également 20 points marqués aux rencontres. J'excuse le président Christophe Schneider. Il est retenu pour des raisons professionnelles, donc il ne pourra pas être présent. Donc, du coup, j'appelle Mérissa, qui est dans la salle et qui lui remettra son prix. Donc, on va continuer avec l'escalade. Donc, l'escalade, ils sont nombreux, parce que l'escalade, c'est quelque chose qui marche très, très fort. C'est normal, on a un des meilleurs éducateurs. Donc, je vais commencer avec Thomas L'Aventure-Poignant. Soline Patenati. Inès Mérzy. Adam Faille. Raphaël Henry. Julien Lao. Emy Camagnotti. Gaspard Péfer. Et bien sûr, Bachir, je n'ai même pas besoin de l'appeler, il est déjà là. L'entraîneur Bachir Mimesh. Donc, on va continuer avec les pastourelles. Donc, j'appelle Océane Durand, qui est en sélectif régional et sélectionnée pour le championnat de France au niveau préliminaire adulte. Alors, normalement, il y a Camille qui doit être également là, mais elle est encore au travail. Elle est également sélective en régional et championnat de France au niveau préliminaire senior. La présidente Isabelle Siewinski. On continue avec le tennis de table. Je voudrais appeler Alexandre Chapelier. Il est récompensé pour son acidité et ses performances face à des joueurs supérieurs à son niveau. Maxime Chapelier, qui a fait de très belles progressions et de belles performances dans le championnat adulte. Et enfin, Logan Etmanski pour son très bon investissement. Et pour couronner tout, j'appelle Yannick Fech, leur entraîneur, le FBA. Alors là, je vais appeler l'équipe U13, qui a terminé en première phase, première de leur championnat, invaincu, et à la troisième place à la fin du championnat. Alors j'appelle Asya Anadiouf, Anas Soual Tibi, Elio Saremi, Evan Marcos, Jaouel Belbachir, Lumen David, Medim Amri, Medim Gelimi, Yerim Buna Semoudiouf, Sarah Aki, Nour Petier, Mélina Reziugitu, Maoua Yasmin Koon, Youssef Meskini, Yanis Tomen, Sanola Sarawattal. Alors ils sont coachés par Dominique Mekidesh. J'appelle le président, monsieur Farid Moussa. On va continuer avec un club où je suis particulièrement fière de les recevoir. C'est la deuxième année qu'ils participent aux récompenses sportives et c'est un plaisir parce qu'ils ont de super performances. Donc c'est MCNK. Je vais commencer avec Frédéric Viten, qui a fait le marathon du lac de Derre. Patrice Lambert, qui a fait le marathon du lac également. Jean-François Stock, qui a fait la piste de Napatan. Annie Trace, qui a fait le Metz-Nancy marche de 63 km, plus une marche de 100 km boucle d'Oltriori. Et enfin, Marie-Hélène Anthony, qui a fait la piste de Napatan, deuxième de sa catégorie au 10 km de la Cardésienne. Et première de sa catégorie, Metz-Nancy marche de 63 km. On va continuer avec un autre club. Alors là aussi, c'est un club qui permet à des jeunes enfants de pratiquer le sport adapté à haut niveau avec de très belles performances. Donc on va continuer avec la lutte et je vais appeler Elona Cherchel, qui est championne de France en FFSA, sport adapté, deuxième année. Malicia Donnarumma, championne de France, sport adapté. Simon Perrin, capitaine de l'équipe junior, deuxième à l'Open de France, FSGT. Il gagne tous les combats par sa grande supériorité. Je ne vois pas non plus le président David Schneider, mais ce n'est pas grave. Florian, tu es là, donc je t'appelle Florian qui c'est. On va continuer avec le tennis. Alors le tennis, cette année, ils se sont lâchés. Donc on va tous vous appeler. Je vais commencer par les sessions en fait. Donc on va commencer avec Frata Lola, Meyère Lucille, Platel Margot, Rosello Anaïs, Frata Sondra, Cotte Alexandra. Elles sont au vincaire et en accession à la division supérieure en championnat d'hiver d'âme. Gluto Xavier, il n'est pas là. Grumbach Nicolas, non plus. L1, Droy, Hermès Martial, président. Prémer Maxime, pas là. Boulay Stéphane, pas là. Cotte Alexandra El-Jala et Frata Sondra également. Et ils sont vainqueurs en coupe mix et accession à la division supérieure. Et enfin, Weiss David, Caillou Benjamin, Delpèche Romain, Hermès Enzo, Cruviap Marquian, Lanza Loco-Maphael. Ils sont vainqueurs en coupe mix et accession à la division supérieure en championnat d'hiver d'hommes. Fronier Gé-Marine, Platel Camille, Platel Marco, Frata Lola et Féphère Stéphanie. Alors, c'est un groupe Alvarez pour elles. Elles sont championnes départementales régionales et elles sont finalistes nationales le 22 septembre 2024 à Angers. Une belle équipe qui nous a fait une belle saison l'année dernière. Et à mon avis, on va nous refaire la même chose cette année, je l'espère. Je vais appeler l'équipe senior de l'EBNS1 en commençant par Aurélien Salmo, Michael René, Youssef Boudje-Ltia, Jonathan Putz, Jonathan Tayahi, Enoch Afa, Gary Florimo, Anthony Pivati, William Pellou, Philippe Gomez, et l'entraîneur Anthony Tomba, et je vais nommer aussi l'assistant Jean-Claude Févéry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?